bonjour et bienvenue dans votre nouveau trading analyse nous sommes le dimanche 25 février la semaine de trading c'est terminé on va voir ce qu'il s'est passé cette semaine et comment orienter votre aide et vos investissements sur la semaine à venir bonjour à tous c'est alexandre de trader indépendant et aujourd'hui c'est votre nouveau trading analyse avant d'aller plus loin n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo si vous n'êtes pas abonné à la chaîne youtube abonnez vous activer la joche et laissez moi un petit commentaire sympa sous cette vidéo allez je vous propose de commencer sans plus attendre avec le cac 40 le cac 40 qui a encore passé des niveaux importants regardez on est proche des 8000 les 8000 c'est ce niveau de résistance que l'on va rencontrer à ici donc forcément on peut avoir un ralentissement des prix sur sur ces niveaux on a une très bonne nouvelle puisque la divergence baissière qu'on avait sur le rsi bah tout simplement c'est annulé avec cette cassure qu'on a eu sur et bien voilà le début de semaine donc c'est pas mal alors on a cassé les niveaux on avait les 7800 qui pouvaient peut-être poser problème sur le cac 40 et d'ailleurs on voit qu'on a et bien surpassé ce problème en créant un gap haussier donc on a ici effectivement les marchés notamment le cac 40 qui est bien orienté à la hausse qui explose de nouveaux records on est au dessus de notre nuage ishimoku on a les indicateurs techniques ishimoku qui sont bien orientés on a la lax panique est libre on a ici le rsi qui vraiment encore une fois est très prometteur attention à vous savez ici zone d'entrée en surachat donc c'est clairement pas le meilleur moment pour acheter vous le savez de toute façon les contre des résistances on n'achète jamais des résistances mais ceux qui suivent les trading analyse même ceux qui suivent les cours les étudiants de notre école savent aujourd'hui il ya vraiment pas de secret que les résistances c'est pas des zones d'achat ok on va plutôt faire des ventes des prises de profits mais c'est au contraire quand on arrive sur des niveaux de support sur des creux des corrections voilà c'est ici sur ces niveaux là qu'il est intéressant d'acheter pour pouvoir profiter et bien des mouvements haussiers on va partir sur le dax ici qui présente la même voilà un peu pas la même configuration on a on avait ici une divergence qu'on a sorti alors attention on peut très bien décalé avoir une nouvelle divergence ça encore il faudra laisser le technique se dessiner au niveau de nos indicateurs mais ce qui est sûr c'est qu'on a de toute façon ici une similitude avec le cac 40 puisqu'on a cassé de nouveaux niveaux et on s'approche de l'intermédiaire des 17500 voilà juste ici niveau de résistance 17500 qui est l'intermédiaire entre les 17000 et les 18000 donc forcément la résistance ici n'est pas à négliger on a clairement pas une zone sur lequel il faut acheter le marché aujourd'hui donc si vous avez l'habitude d'acheter des etf dax etc ou de passer par d'autres services qui vous permettent de faire de la corrélation indicielle bon ce n'est peut-être pas le meilleur moment en tout cas pour reprendre de nouvelles positions puisque vous allez décaler votre pru à la hausse et en plus vous allez vous positionner contre des résistances c'est pas forcément le la meilleure des solutions pour regarder un petit peu ce qui s'est passé sur l'euro stocks bon ben là c'est simple on avait ici hop cassé niveau résistance et on bifurque vers les 4009 4009 attention un petit peu plus on a les 5000 de par le prix mais 4009 ici fait gaffe voilà chiffre rond donc on va avoir sur l'euro stocks un premier niveau de résistance sur les 4009 un autre sur les 5000 donc à voir si on a du potentiel mais effectivement ce qui est intéressant c'est que sur le cac 40 on est en train d'annuler les problématiques de frein que l'on avait à voir si ça suit sur les autres indices en tout cas sur le marché américain c'est un peu plus délicat l'orientation haussière elle y est toujours présente on a clairement ici une belle hausse des prix on va avoir la divergence baissière qui elle est toujours présente attention peut-être probablement dès lundi ou mardi en fonction de comment on va se comporter le rsi probablement peut s'annuler donc c'est une très bonne chose parce que si nos divergences baissières s'annulent et ne se valide pas et qu'au contraire voilà on surpasse notre notre droite de tendance qui jouait rôle de résistance voilà qui maintenait la divergence passé ces niveaux-là c'est prometteur ça annule la divergence haussière baissière excusez moi et ça permet de retrouver une configuration technique plus encourageante et motivante pour les investisseurs donc ça pourra recréer un peu plus de liquidités plus de directionnalité pourquoi pas voilà on avait une petite crainte c'était voilà beaucoup de gens disaient que le marché était suracheté il y avait une bulle ça allait exploser encore une fois vous savez vous si vous regardez tous les jours les blogs et les articles boursiers financiers vous allez tout le temps trouver de quoi ne jamais investir parce que un jour on vous dit blanc un jour on vous dit noir etc et finalement forcément au moment donné ces gens-là auront raison à dire de tout n'importe quoi mais ça défocus les investisseurs et ceux qui se laissent porter par ces nouvelles finalement ne font jamais rien parce que tous les jours il ya de nouveaux éléments qui encouragent les gens à ne rien faire alors que là on le voit bien le marché ceux qui ont tout le temps été acheteurs sont aujourd'hui vraiment grandement bénéficiaire donc le dow jones bien orienté ça part à la hausse toujours le nasdaq encore une fois exceptionnel porté par quelques actions vraiment qui vont surpasser tout le marché mais exceptionnel voilà regardez encore une fois une très très belle directionnalité haussière on s'approche par contre voilà on est sur la proximité on est à 17 937 donc les 18000 sont vraiment pas loin ok niveau de résistance donc attention attention on n'est pas à l'abri d'une correction d'autant plus que vous regardez ce qui se passe c'est que la divergence ici il faudrait la casser voilà il faudrait sortir ce niveau-là et c'est clairement pas le cas encore pour le nasdaq donc à voir avec les nouvelles journées de cotation si on dessine techniquement cette annulation de divergence baissière ce qui rassurait encore plus les investisseurs on va partir sur le sp500 qui présente la même configuration que le dow jones avec un hop voilà divergence baissière qui probablement on s'approche encore une fois de cette droite de tendance qui joue rôle de résistance oblique sur le rsi donc passer ce niveau permettra d'annuler la divergence baissière que l'on a sur le rsi mais ici encore une fois on est extrêmement bien orienté ça part à la hausse et on s'approche voilà on est sur les 5000 regardez on a surpassé le niveau des 5000 de par le prix ici qui jouait rôle de résistance on consolide au dessus donc allons nous valider en faire un support pas ce serait top ça permettrait de de rassurer encore une fois les investisseurs qui s'intéressent vraiment à cet indice et on va voir qu'ici le niveau de résistance actuel c'est les 5100 qui est l'intermédiaire c'est le premier niveau de résistance au dessus des 5000 de par son prix et donc on pourrait avoir pourquoi pas un petit range des prix sur ce niveau-là ou alors casser encore une fois ce niveau de résistance et en faire un support et valider une consolidation dessus ça ce serait le scénario idéal pour ceux qui sont positionnés à l'achat qui ont des investissements long terme là franchement je regarde un petit peu les étudiants je regarde les followers je regarde ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux qui partagent leurs résultats il n'y a pas de secret aujourd'hui tous ceux qui sont investisseurs long terme qui sont ne serait-ce que positionnés sur des etf depuis le début d'année même l'année dernière c'est jackpot pour eux moi même sur mes investissements long terme c'est jackpot aussi c'est top donc voilà il faut quand même rester attentif il faut pas faire n'importe quoi revenir injecter des liquidités dans ses portefeuilles oui maintenant ça ça peut se faire n'importe quand mais repositionner ces liquidités sur des achats d'actifs on évitera de le faire sur des résistances encore une fois vaut mieux garder l'argent côté une grosse somme voilà si vous avez voilà 10 000 20 000 conservez-les pour l'instant on attendra une correction on attendra de se mettre dans des creux de se mettre sur des supports pour pouvoir acheter le marché à son avantage c'est toujours la chose à faire à partir sur le bitcoin qui a bien passé le niveau des 49 000 et des 50 000 ce niveau ici de résistance qu'on est en train d'en faire un support regardez moi cette jolie consolidation avec ces bougies qui sont en train de stagner au dessus du niveau de résistance pour en faire un support donc ça c'est assez intéressant ça va nous permettre effectivement bon ben voilà on le sait que les 55 000 c'est c'est l'intermédiaire de de ce qui pourrait nous freiner ok d'accord regardez sur les derniers plus haut qu'on avait fait en avril 2021 en novembre 2021 bon voilà le niveau des 55 000 56 000 bon ça c'est vraiment le gros niveau de résistance sur lequel on va sûrement être heurté si on continue à progresser comme ça donc voilà pour moi je n'excuse pas un range du bitcoin entre eux justement ces 56 000 dollars 55 000 dollars et les 50 000 dollars voilà on peut peut-être stagner ici à voir ensuite bah effectivement si on n'a pas un catalyseur qui nous permettrait de péter ces niveaux de résistance au contraire de réintégrer les supports pour en faire des résistances et donc dans ces cas-là on entraîne des cotes mais ce qui est sûr c'est que bah la divergence qu'on avait qui n'était pas très belle un sur le le bitcoin bon on l'a cassé effectivement sur février 2024 voilà l'annonce de cette belle belle succession de cotations haussières et cette annulation technique rassure encore une fois maintenant attention prudence on n'est pas à l'abri de on sait que le milieu de la crypto monnaie ça peut aller très vite il suffit d'un tweet d'une rumeur etc les gens s'affolent s'avancent s'achètent bon bref c'est c'est extrêmement soumis à la manipulation ce n'est pas il n'y a pas de réglementation sur la manipulation à ce niveau-là proprement parlé comme ça peut être le cas en bourse il faut savoir que la grande majorité de la communication qui se fait sur le bitcoin si elle était identique en bourse il ya plein de gens qui iraient en prison voilà tout simplement c'est simple sauf qu'aujourd'hui bah en bitcoin si vous voulez faire une un tweet rumeur qui va faire pump le bitcoin de 20% vous pouvez le faire c'est ça le truc et malheureusement aujourd'hui des hommes d'affaires des entreprises les politiciens ne se gênent pas de manipuler le marché des crypto à leur avantage parce que c'est en même temps voilà c'est un peu moutonland dès qu'il se passe quelque chose et que ça fait un buzz la majorité des gens se font cette tête baissée c'est un avantage oui parce que ça permet d'avoir des bonnes directionnalités mais le désavantage c'est que finalement les gens qui ont un peu de pouvoir sur la com ou autre peuvent facilement manipuler les cours à leur avantage mais au désavantage du coup du coup de la majorité donc là on va rester prudent encore une fois on est sur des plus hauts on attend de voir si on refait des retours à proximité du support ça peut être intéressant d'acheter un petit peu ok encore une fois on achète les supports c'est toujours intéressant rappelez-vous quand on était sur les 40 000 on achète les 40 000 c'est top aujourd'hui 40 000 à aujourd'hui bon ben c'est 29% fait en quelques semaines donc c'est pas dégueulasse et bon ben voilà maintenant il faut être prudent la grosse résistance c'est les 56 000 donc on évitera d'acheter à ces niveaux là il faudra être patient si vous avez aimé ce petit trading analyse et bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne youtube abonnez-vous activer la cloche et puis si vous souhaitez simplement vous former au trading à l'investissement je vous laisse regarder le catalogue des formations complètes de l'école c'était Alexandre les traders indépendants moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là très bien sur les marchés financiers ciao